bonjour à toutes et à tous soyez les bienvenus pour ce morning crypto vendredi 2 février 2024 j'ai titré l'allemagne à la pointe en europe dans les crypto monnaies franchement ça fait très très plaisir parce que quand on parle des crypto monnaies on sent bien qu'il ya une guéguerre entre les états unis surtout à la pointe et la chine et l'asie de manière générale qui quand même fait contrepoids avec singapour la corée du sud la chine même hong kong le japon aussi mais très très peu souvent quand on parle en europe on parle surtout de réglementation on parle de mica et là ça fait très très plaisir c'est une information qui nous vient d'allemagne on avait déjà parlé de l'autriche qui a lancé je crois la première banque vraiment de dépôt une banque classique un peu comme la société générale la bnp ou le crédit agricole en france qui propose des services pour stocker des crypto monnaies ça s'accélère maintenant c'est l'allemagne c'est le géant bancaire allemand des aides qui va piloter le trading de crypto cette année c'est la banque a lancé une plateforme de conservation de crypto monnaies et ça sortira en novembre donc il se laisse du temps mais surtout enfin il ya un pays européen qui réagit aux etf bitcoin à tout ce qu'on entend dans le milieu des crypto monnaies et on se sent vraiment en retard honnêtement j'ai l'impression de vivre il ya 20 ans l'essor d'internet c'est un peu la même chose et pour moi c'est quand même intéressant c'est une bonne nouvelle un peu contre quoi on peut dire dans deux dans le secteur en europe ensuite pour moi c'est une information qui va être intéressante c'est les résultats d'apple qui sont tombés hier soir le retard des ventes d'apple en chine éclipse le bénéfice trimestriel et la hausse du chiffre d'affaires il ya plusieurs informations derrière ça le marché est assez frileux sur apple pourquoi parce qu'apple avait fait plusieurs trimestres de baisse consécutive par rapport aux ventes de smartphones la mine de rien ils ont annoncé des très très beaux résultats aussi bien par rapport aux chiffres d'affaires et aux bénéfices qui sont au dessus du compte du consensus ce qui inquiète un peu les marchés c'est la chine grosso modo la chine il ya pas mal de baisse par rapport à leur business mais surtout pour moi l'information principale ce que reproche le marché à apple c'est qu'ils n'ont absolument aucune stratégie dans l'intelligence artificielle c'est pour ça que microsoft est passé numéro un et que je pense que c'est parti pour durer parce qu'ils reconnaissent gros aveux de faiblesse ils reconnaissent qu'ils investissent un peu dans le mais surtout qu'ils investissent sur leur casque casque virtuel et que grosso modo apple a déclaré qu'elle faisait des recherches sur l'IA générative vraiment sans se donner aucune précision mais c'est plutôt concentré sur son casque vision pro et ça pour moi c'est une très mauvaise nouvelle comme si apple j'en parle pas mal pour moi ça fait longtemps qu'apple ne fait plus d'innovation au niveau des smartphones et de l'iphone et ben ils sont en train de laisser passer l'explosion de l'intelligence artificielle je pense que c'est une mauvaise nouvelle je suis pas très positif par rapport au titre apple tout simplement ensuite c'est encore elon musk vraiment là le vent tourne c'est assez assez chaud pour lui il a été débouté par la justice de delaware et musk demande à ses actionnaires d'installer tesla au texas ça se passe pas super bien il s'est vraiment challengé après l'annulation de son énorme plan de rémunération par la justice de l'état du delaware elon musk le patron de tesla va demander un vote de ses actionnaires pour transférer l'état d'incorpération du groupe au lieu d'enregistrement de la société du delaware au texas pour pouvoir se faire une rémunération comme il le souhaite et se grassement se payer mais on sent que le vent il en a un peu en train de tourner pour elon musk moi je pense qu'il va rebondir parce que c'est quelqu'un de brillant mais on va dire qu'en ce moment il a peut-être un genou au sol quand même ensuite toujours pareil j'essaie de voir un peu l'adoption et voir un peu la presse généraliste qui parle du bitcoin le bitcoin en bourse comme au casino malgré la énorme nouvelle de l'etf du bitcoin encore une fois c'est l'ops là qui en parle de manière négative le gendarme américain des marchés financiers vient d'autoriser la cotation des fonds indexés sur la plus célèbre des crypto monnaies même s'il est adoubé par le capitalisme cet emblème d'une certaine contre culture demeure un placement hyper risqué encore une fois on cherche pas à creuser et à dire qu'il ya peut-être un changement de paradisme qui est en train de se passer au niveau du bitcoin et des cryptos tout de suite placement hyper risqué c'est dangereux attention au lieu d'essayer de creuser un peu et de surfer sur potentiellement un changement majeur je l'ai toujours dit le tf bitcoin fait passer le bitcoin et les crypto monnaies à l'âge adulte tout simplement là c'est les échos qui nous expliquent comment le roi dollar écrase l'euro la monnaie européenne est loin derrière le dollar sur le podium des devises qui circulent sur le marché crypto les stable coins en euros peine également à exister ne représente qu'une goutte d'eau face aux billets verts j'ai envie de dire ils attendaient quoi aujourd'hui le pétrole n'importe quelle matière première le jus d'orange le cacao le gaz tout est coté en pétrole donc c'est le monde qui est comme ça et les cryptos ne cherchent pas cette règle les crypto monnaies sont cotés au dollar bien évidemment les les stable coins sont en dollars et ainsi de suite finalement le crypto monnaie rentre dans une espèce de normalisation mais surtout comme n'importe quelle matière première d'ailleurs le bitcoin est souvent classé comme une commodity donc une matière première 100% des matières premières le ce que vous voulez l'or et ainsi de suite tout est coté en dollars je ne vois pas pourquoi le les crypto monnaies serait coté en euros et échapperait à cette règle malheureusement qui est complètement généralisée dans le monde entier ça c'est une très très bonne nouvelle je ne sais pas s'il ya des gens qui sont sur celsus mais ils sont en train de sortir de la banqueroute chapter 11 donc c'est une bonne nouvelle surtout ce qui nous intéresse c'est qu'ils vont commencer à rendre pour trois milliards à leurs créditeurs donc c'est une bonne nouvelle on a parlé d'ftx récemment celsus à son tour c'est des très très bonne nouvelle quand même comme quoi mine de rien dans le secteur des crypto avec toutes les faillites il ya beaucoup de grosses entreprises qui ont déposé de bilan moi j'ai perdu de l'argent suite à des dépôts de bilan je n'ai jamais retrouvé mon argent c'est quand même une bonne nouvelle dans le secteur des crypto mine de rien qu'on dit ultra spéculatif ultra dangereux les deux plus gros bids de 2022 celsus et ftx ils sont en train de rendre l'argent à leurs créditeurs donc c'est une très très bonne nouvelle encore une fois si vous êtes victime de ceux de cette banqueroute de celsus entre guillemets normalement vous allez retrouver vos fonds ça c'est intéressant c'est arc invest qui nous fait des prédictions de plus en plus folle et j'ai presque envie de dire du plus en plus du grand n'importe quoi ce qu'elle nous explique elle fait une étude qui sort tous les ans et nous explique que l'allocation parfaite dans un portefeuille de n'importe quel gestionnaire ça devrait être 19,4 donc quasiment 20% de bitcoin et ensuite sur la base de ça une analyse complètement folle et pour moi qui n'a aucun aucun sens elle nous explique que si tous les gestionnaires du monde la suivait dans son délire parce que 19,4% honnêtement c'est du grand n'importe quoi et ben le bitcoin pourrait aller coter à 2,5 millions de dollars en tous les cas elle prêche pour sa paroisse vous l'avez compris parce que elle a un etf aujourd'hui arc invest donc qu'est ce qu'elle veut c'est que les gens investissent massivement sur son fonds et ça ça va surtout la rendre très très riche par rapport à son fond à son etf bitcoin mais honnêtement faut pas trop regarder genre de truc c'est du grand n'importe quoi c'est la course aux objectifs 2,3 millions de dollars par bitcoin j'ai envie de dire faut arrêter la drogue cathy wood tout simplement ça c'est encore la suite de tether c'est assez fou sur l'année on a parlé des derniers résultats ils ont annoncé leurs résultats annuels aussi 6,2 milliards de profits je pense qu'en 2024 ils vont peut-être doubler ce profil à peut-être et ce qui est super intéressant c'est qu'ils ont en asset sous gestion en actifs sous gestion 100 milliards donc c'est encore un énorme pour moi c'est un énorme changement vous savez aujourd'hui on va aller le voir je crois que les 96 milliards aujourd'hui et on lui dit on critique souvent tether en disant est-ce qu'ils ont les réserves bah là c'est démontré ils ont 100 milliards donc ils ont même plus que la cotation de leur tether donc c'est une très bonne nouvelle aussi pour tether pour la stabilité des marchés pendant des années honnêtement on disait que c'était l'épée de damoclès sur les marchés imaginez tether déposer le bilan ça serait une catastrophe systémique sur les sur les marchés crypto c'est en train de s'éloigner et pour moi c'est une très bonne nouvelle et c'est une fin plutôt positive très positive même par rapport à tether suite ça fait longtemps qu'on n'en avait pas parlé moi je trouve qu'il ya un énorme retournement de situation le président du salvador donc qui je pense qu'il va être réélu j'ai regardé les statistiques il est en avance et tout ça mais grosso modo imaginez vous c'est un tout petit pays d'amérique centrale qui à un moment donné parce qu'à un moment donné ils sont attaqués aux états unis leur monnaie c'était le dollar et ils ont décidé que le bitcoin était une monnaie légale au salvador imaginez le fmi qui est le bras armé des états unis leur ont mis une énorme pression en leur disant attention ne faites pas ça annuler cette décision et autres et maintenant qu'il ya le tf bitcoin patatras retournement de situation c'est assez incroyable ils sont en train de revenir et il leur propose maintenant des négociations pour un prêt de 1,3 milliard donc finalement ils reconnaissent d'une certaine manière que leur choix d'avoir accepté le bitcoin c'était pas si idiot parce que maintenant le fmi ne peuvent pas les critiquer vous avez blackrock et toutes les plus grosses banques américaines qui proposent de l'etf bitcoin et bien ils ont pris un pari super risqué c'est en train de se révéler positif bien évidemment pour ce pays là parce que c'est un pays très très pauvre d'ailleurs je crois qu'il ya un taux de criminalité qui est absolument incroyable parce que c'est bien de parler du bitcoin mais la réalité de ce pays pour moi ça a l'air catastrophique j'espère qu'ils vont s'en sortir et que les gens vont vraiment bénéficier parce que pour l'instant je pense qu'ils n'ont pas bénéficier malheureusement ils ont accepté c'était en fin 2021 le bitcoin était très très haut et tout ça et donc pour l'instant c'est pas une grosse success story mais j'aime bien le retournement de situation le retournement de veston du fmi par rapport à ce pays là par rapport au marché on voit que link on va en parler à la fin on a pit aussi qui marche pas mal moi pit vous en avez parlé parce que à un moment donné ça avait pas mal chuté avait fait moins 50% et je pense que vous pouvez regarder il ya trois semaines j'ai fait un dossier pour moi c'était spéculatif j'en parlais parce que ça avait bien baissé plus de 50% c'était intéressant je vous en reparle dans un dossier qui sortira je vous en parle à la fin complètement centré sur link qui est pour moi l'une des sept merveilles du monde des crypto et je parle légèrement de pit surtout au cours actuel et par rapport à différentes informations je vous fais une mise à jour par rapport à pit jupiter justement qui fait partie de l'écosystème solana hier pour délirer je vous ai dit ils ont fait un airdrop d'un milliard et je vous ai dit que ça a donné finalement 750 millions de airdrop en dollars et pour délirer je vous disais que dedans il y avait peut-être 200 millions pour l'équipe bah c'est en train de se révéler positif donc moi c'est un délire et en fait c'est peut-être vrai j'ai pas assez de preuves pour l'annoncer donc j'ai pas voulu faire un dossier mais je vous en parlerai dans un morning pour voir si ça se confirme il semblerait que derrière il y a énormément de vici et tout ça ils ont profité justement comme je le disais hier mais c'était une blague pour liquider et pour se générer 200 millions de dollars donc on en reparlera surtout si j'ai des éléments factuels au niveau du bitcoin mine de rien c'est pas trop mal on a eu le contre-coup hier avec la décision de la fed petite déception mais là c'est pas mal on a des volumes corrects sur bitcoin on est quasiment à 43 000 2003 sur l'etherom voilà dans la journée on est en train de rebondir tout simplement quand on regarde la map c'est plutôt du vert suite au niveau du bitcoin absolument rien à dire si ne serait-ce qu'on est en train de fighter sur la moyenne mobile 50 il faut qu'on arrive à vraiment basculer et s'appuyer sur un support si on casse bas ça va être comme une résistance et moi je pense que tout simplement on ira visiter la moyenne mobile 100 à 40 400 suite c'est qu'à b c'est intéressant c'est que finalement je viens de le repérer c'est quand on regarde et on prend un peu de recul on voit qu'on est en train de faire une tasse et ans et c'est un gros classique tasse et ans explosion et là on vient s'appuyer il faut vraiment qu'ils rebondissent c'est très très important sur pile 0,0042 c'est très très important dans les prochains jours parce que ça serait un scénario parfait tasse et ans explosion pull back on vient sur ce niveau là et boum j'espère que ça va exploser chain link magnifique surtout les volumes on les voit pas mais je vous sortirai un dossier on est en train de faire justement une super belle pattern vous avez dit ici pour moi c'est un bull flag explosion on est en train de faire un drapeau et normalement ça devrait exploser surtout ici on a des gros volumes qu'on n'avait pas vu je vous sortirai le dossier tout à l'heure à 17h et enfin quand je vous ai dit moi je vais en accumuler et pour moi ça se passe très très bien j'espère même qu'il va descendre tranquillement sur en plusieurs semaines vers les 88 j'accumule 100 euros tous les lundis matin et on verra et je vais accumuler jusqu'à qu'il y ait l'explosion sur ce token ensuite c'est SPR moi c'est un dossier que j'ai en portefeuille pour l'instant je fais absolument rien il ya plutôt des mauvaises nouvelles je verrai l'opportunité ou pas de vous faire un dossier dites moi si ça vous intéresse sur casper c'est un dossier que j'aime bien moi mais il semblerait qu'il y ait des dépôts de bilan et tout ça au niveau de différentes sociétés affiliées à casper et pour l'instant c'est l'un des tokens qui au plus bas il ya très peu de tokens qui sont au plus bas sur 12 mois glissant il est sur les plus bas tout simplement et donc on a beaucoup rigolé en 2022 même si c'était dur entre 5 et 5,5 souvenez-vous c'était vraiment un stable coin c'était le stable coin pendant deux ans et ben finalement c'était une super belle opportunité quand on charrie on dit que c'était un stable coin on en a beaucoup parlé on j'en ai accumulé et là déjà ça fait x3 on a vu c'est deux stable coin à missile sol sol la folle histoire de chainlink ça sort à 17 heures donc je vous laisse sur ça je vous souhaite un bon vendredi je vous dis à très bientôt ciao tout je vous dis à très bientôt